Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un méga, méga haul. AliExpress, Action, Nose, Jiffy, etc. Voilà, je veux dire, etc. Franchement, des choses super sympas. Et c'est le bon moment, je veux dire, de commencer à préparer Noël. C'est le bon moment, donc il y a des idées cadeaux également dans cette vidéo. J'espère que ça vous donnera des idées de cadeaux pour Noël. Donc, c'est parti. Donc du coup, je me suis posée là par terre parce que tout ce que j'ai à vous présenter, tout est par terre. Tout est par terre, il y en a partout, c'est le bazar. Si je vous montre, vous allez voir, ça ne va pas du tout ma chérie. Regardez-moi le bazar, partout, partout. Je suis partie depuis 8h ce matin. Non, je suis partie depuis 9h ce matin. Je suis allée chez Action, je suis allée chez Jiffy. Enfin voilà, je n'ai pas eu le temps de faire mon lit. Je vous jure que c'est très rare. Mon lit, c'est encore le bazar. Je suis un petit peu débordée aujourd'hui. Donc je me suis dit, je m'occupe de mes vidéos d'abord et ensuite je range. Et j'en profiterai pour faire mon lit, quoique on est là quand même l'après-midi. Donc je ne vais peut-être même pas faire mon lit aujourd'hui. J'ai honte, mais bon, voilà. Donc on va commencer par AliExpress. Ils m'ont proposé de choisir 5 produits sur le site dans la catégorie beauté. Du coup, j'ai choisi des choses qui m'intéressaient forcément, que j'avais besoin. Et qui peut être aussi une excellente idée cadeau pour Noël. Je vais commencer par... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma dernière vidéo AliExpress, enfin avant-dernière je dirais, puisque la dernière c'était un hall déco, je vous avais présenté des vernis que je n'ai pas pu en fait tester, puisque la lampe UV que j'avais, c'est un véritable fiasco, sans dire autre chose. Ça ne sèche pas, ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo l'été dernier. Et du coup, je me suis dit, je vais me prendre une lampe UV. Alors j'en avais une il y a quelques années, que j'avais payé quand même 35 euros sur Amazon. Et du coup, je l'ai revendue sur Vinted. Parce qu'elle n'était pas aussi bien, j'étais obligée d'appuyer plusieurs fois. En plus, ce n'était même pas des LED, c'était des lampes néons. Ça ne séchait pas assez vite, il fallait que j'appuie plusieurs fois sur le bouton. Voilà, j'en avais assez. Du coup, je me suis dit, prends-toi une lampe UV, parce que tu as quand même pas mal de vernis en gel, des vernis semi-permanent et permanents. Moi, je sais que je bricole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas souvent avec du vernis. Donc je me suis pris cette lampe UV. Le design, il n'y a rien à dire, elle est très jolie. Donc elle existe aussi en d'autres coloris. Lorsque vous la choisissez sur le site, n'oubliez pas de préciser que vous voulez un branchement aux normes européennes. Parce que sinon, vous risquez de recevoir une prise chinoise. Mais je vais en revenir. Je vais revenir dessus. Donc du coup, elle dispose de 4 boutons. C'est-à-dire que dès que vous insérez pour celui-ci, ce bouton-ci, la lampe détecte automatiquement la main. Et le compta... Le compta... Le compta... Le compta... Le compta... Bon, c'est pas grave. Le chrono se met en route. Aidez-moi parce que là, c'est toujours lors du montage que le mot me revient, en fait. Bref. donc le chrono se met donc la minuterie se met en marche en sélectionnant ce bouton là vous aurez un compte à rebours un compte à un compte à rebours à un compte à rebours à voilà j'ai trouvé vous aurez un compte à rebours de deux minutes ensuite celui ci c'est 60 secondes vous avez 30 secondes et 10 secondes donc j'ai testé et franchement beaucoup plus efficace que celle que j'avais que j'avais acheté sur amazon à chaque étape j'ai passé la main c'était sec franchement au top quoi et puis vous avez le compte à rebours donc à l'écran qui s'affiche voilà et ensuite la lampe s'éteint donc ça super pour faire sécher le vernis vernis basique semi permanent et permanent franchement génial donc voilà pour ça oui alors le petit truc que je voulais revenir dessus c'est que préciser la norme européenne si vous vivez en europe bien entendu préciser la norme européenne par rapport à la prise parce qu'en fait ce qui se passe c'est que que je n'arrive à voilà vous recevez une prise secteur voilà j'ai précisé que je voulais aux normes européennes j'ai eu l'adaptateur donc il faut bien l'enfoncer parce qu'au début j'ai eu du mal j'étais comme ça ça marche pas ça tient ça tient pas ça va pas et en fait il faut clipser fort voilà du coup ça tient le petit problème parce qu'il ya un petit problème il ya comme je dis à chaque problème il ya toujours une solution l'adaptateur en fait si vous regardez vos prises murales elles sont rondes et vous avez vous avez une tige comme ça en métal qui sort de la prise murale là on voit qu'il ya pas de trou pour pouvoir mettre l'adaptateur donc je me suis dit je vais mettre une rallonge je prends une rallonge mais si vous prenez pareil une rallonge de terre avec toujours la tige qui est présente ça ne va pas j'ai pris du coup une rallonge normal je me suis dit ça va le faire sauf que un méli-mélo de c'est un véritable micmac sauf que l'autre embout là il y avait un rebord donc forcément ça pouvait pas rentrer il ya un moment ça bloquait donc j'ai découpé à la pince coupante tout le pourtour là pour qu'elle puisse rentrer et maintenant c'est nickel et ça bouge pas donc ça c'est la petite technique que j'ai trouvé my gaver bon je me débrouille lorsque je bricole mais bon je sais que sur amazon ils vendent des adaptateurs comme ça vous avez plein de sortes plus arrondi sinon elle est franchement génial donc idée de cadeau voilà ensuite j'avais choisi une ponceuse à ongles pour faire sa petite manucure qui se branche sur secteur aussi donc électrique tout petit prix tout petit prix la ponceuse a été livré avec en fait c'est le kit complet pour pouvoir se faire les ongles et limer poncer etc c'est vraiment la totale avec tout le kit j'ai reçu en fait donc une première boîte avec des petites ponceuse à ongles de différentes tailles de forme j'en ai reçu d'autres donc des beaucoup j'en ai reçu d'autres il faut qu'elle tombe j'en ai reçu d'autres avec des de la toile à poncer enfin je sais pas de la toile émerie je vais vous montrer plutôt avec le petit sac complet là il y a de quoi faire en fait c'est ce que vous retrouvez en plus dedans vous savez les petits morceaux comme ça qui sont tombés là eh bien vous avez un sac entier il y a également un boîtier avec d'autres petits ustensiles comme ça petite ponceuse je crois qu'elle était à 10 euros vous pouvez en fait choisir l'option vous voulez moi je les choisis complète parce que je n'avais pas de quoi repousser les cuticules moi mes limes à ongles je les use pour un rien je voulais quelque chose pour pouvoir me faire les ongles proprement voilà joli etc donc c'est assez pratique je vous mettrai tous les liens en barre d'infos j'ai reçu aussi et ça je regrette pas du tout je vous orienter parce que j'ai le soleil change petit prix est idéal pour faire la manicure j'ai pris aussi un lot de vernis de six vernis de la marque beauty luxe en fait les vernis que j'avais reçu la dernière fois c'est de la même marque beauty luxe franchement très bien sont faciles d'application il ya vraiment ce qu'il faut de quantité et en fait c'est comme si le vernis prenez la forme de l'ongle ça se je sais pas comment vous expliquer ça c'est du c'est bon c'est un vernis en gel donc là j'ai reçu six vernis alors c'est plutôt des teintes pour l'hiver emballé dans une mousse comme ça moi je porte celui ci aujourd'hui franchement trop beau c'est un taupe en fait la couleur est super belle ac112 celui ci c'est le ac111 et c'est un un violet mais la couleur je trouve qu'elle est assez sympa c'est un violet violet taupe gris voilà c'est assez particulier ce sont des couleurs idéales pour cette période là ac110 alors cela ressemble beaucoup au taupe mais avec un peu de violet dedans il est assez joli aussi j'ai un ensuite un un beau gris ac114 j'ai le ac113 qui est un gris bleuté c'est vraiment des belles couleurs comme je vous ai dit la marque beauty luxe et le ac109 lui c'est plutôt un un marron violet mais je trouve que les couleurs elles sont très joli moi j'aime pas les couleurs flashy sur la page du vendeur dans la gamme des beauty luxe comme ça il ya au moins une vingtaine de références vous avez même du nude là c'est des vernis semi permanents brillant mais il existe aussi en version matte et la prochaine fois je vais me prendre un kit comme ça de vernis de la même marque parce qu'ils sont vraiment très bien mais nude mais sont magnifiques voilà pour les ongles j'ai aussi une palette j'ai trouvé trop belle j'ai reçu une palette de fard à paupières elle s'appelle mars en fait les palettes je crois qu'il ya doit avoir trois ou quatre sortes elles portent des noms de planète irisé mat là on a un peu tout moi j'ai choisi plutôt des couleurs qui sont comme ceci elles sont belles sont très belles bien pigmentées si je vous prends une couleur on voit bien que il ya des pigments un tiens je vais prendre la cam elle a bien pigmenté et là ce sont que du matin je dois avoir une deux trois quatre cinq six sept huit neuf neuf maths on est sur quinze donc voilà c'est si phare irisé donc voilà pour cette petite palette avec le petit miroir donc moi j'ai choisi la mars parce que je voulais des couleurs dans ces tons là elle me rappelle beaucoup quelques teintes de la palette urbaine d'iké moi j'adore toutes ces teintes là chaudes dans les tons camel marron ou pourquoi pas les couleurs un peu plus cerise ensuite je vais vous parler de mes cheveux dans ma dernière vidéo je vous ai dit que je vous présenterai quelque chose qui un petit appareil en fait de coiffure qui me permet de donner cet effet là j'étais impatiente de le tester parce que c'est quelque chose que je recherchais j'aime bien en fait c'était fait de très sage et voilà ce que ça donne là je suis à quatre jours donc ça tient quand même il s'agit de cet appareil ci il permet de faire des gaufres en fait il permet de faire des gaufres il permet d'avoir un effet gaufrer il permet de faire des gaufres les couleurs or il est génial hyper facile je prends ma mèche je compte jusqu'à huit et ensuite je descends hop jusqu'à bout je laisse toujours un petit peu de mèche on a deux températures moi je choisis toujours la plus basse nous avons 170 degrés et 220 degrés donc je mets automatiquement sur 170 degrés puisque j'ai quand même un cheveu sensibilisé décoloré pour un cheveu épais vous pouvez vous permettre s'il n'est pas décoloré vous pouvez vous permettre de mettre la température plus haute vous avez là un petit socle pour le poser franchement très très bien c'est rapide en dix minutes j'arrive à faire toute une tête comme ça donc voilà pour ça je vous mets tous les liens en barre d'infos ensuite nous allons passer à nos lunettes le ticket le ticket je n'ai pas pris grand chose mais le si peu franchement top j'ai trouvé déjà pour commencer des bottes en caoutchouc donc j'en avais pas et honnêtement j'aime pas trop les bottes en caoutchouc droite là qui qui mettent pas en valeur la jambe je trouve que celle ci c'est plutôt en forme cavalière on dirait des bottes pour faire du cheval super qualité franchement j'ai craqué dessus elles sont elles sont gris anthracite gris noir elles sont trop belles je les ai mises le week-end dernier pour aller en normandie génial franchement génial l'arrière avec la petite languette j'ai marché donc toute la journée avec j'étais vraiment super bien on à l'intérieur où on a un petit côté plus incurvé plus découpé et on a ensuite sur le côté extérieur on a quelque chose de plus remonté plus plus en courbe je trouve qu'elles ont une super ligne elles sont trop magnifiques petit prix j'ai sauté dessus parce que je me suis dit tu en retrouveras pas à ce prix là et elle était à 3 euros 99 je vous change de place de temps en temps parce que sinon le soleil joue à cache cache c'est pas top en termes de luminosité le temps est nuageux aujourd'hui alors je vous ai dit 3 euros 99 pour les bottes ensuite j'ai trouvé des petites statues de donc c'est un dromadaire j'adore les détails trop beau et le taureau lui il existait aussi en teinte terracotta donc peut-être que je retournerai pour aller m'en chercher un pour le mettre à côté trop beau aussi magnifique c'est de statut là le taureau en résine était à 2 euros 50 donc vraiment tout petit prix et le dromadaire gravé à 3 euros 99 un peu plus cher mais franchement magnifique et dans la déco de mon séjour super beau j'ai fait en fait toute une étagère de de statues parce que voilà j'adore et puis en dessous c'est plus le côté bois bon ben je m'amuse voilà ensuite belly basket donc j'ai pris un grand panier comme ça vous savez les paniers qu'on peut plier voilà j'en voulais un grand pour pouvoir mettre mon cactus donc il existait aussi dans les tons un peu plus kaki mais moi je voulais quelque chose de naturel beige il était lui à 5 euros 99 sachez que c'est ce qu'on m'a dit dans tous les nos ils ont les mêmes arrivages et ensuite pour terminer je me suis pris un coussin en macramé noir et blanc plutôt ethnique pour mettre dans mon séjour j'ai quelques pièces en noir donc voilà pour habiller mon mon petit fauteuil en rotin c'est un coussin qui n'est pas déhoussable il a des franges il doit faire 50 par 50 oui 50 par 55 euros 99 il y avait d'autres modèles mais moi j'aimais bien le le petit le petit côté frangé nose c'est fait nous allons passer à jiffy 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 alors jiffy en fait j'ai pris plein de petites choses comme ça pour noël alors j'ai pris un panier de rangement 6 euros 38 il s'agit de ce petit saut comme ça tout en bois je mettrai à l'intérieur tous mes savons voilà j'ai pris aussi pour aller avec un pot assez haut lui je mettrai les brosses à dents c'est du bambou et lui était à 6 euros 95 bon c'est pas donné mais bon j'ai pris ensuite des boules pour mon sapin cette année je vais modifier la déco de mon sapin donc j'ai aidé aussi de faire un je vous ai déjà parlé dans ma vidéo un challenge déco j'ai eu pas mal d'idées soumises par mes abonnés n'est ce pas et il y en a une que je vais commencer par par faire puisque faut bien un début d'autant plus que c'est la période on arrive bientôt à noël donc je vais faire une décoration bohème mais ceci dit j'ai j'ai pris quand même de la déco parce que j'ai quand même craqué dessus je les ai trouvé trop trop mignonnes donc j'ai pris deux boules comme ça à mettre dans le sapin elles sont très très jolies C'est des boules en fait en polystyrène recouvertes de rubans de ficelles et elles étaient 1,99€ et j'en ai pris deux super belle je suis sûre que ça va faire trop beau dans mon sapin j'ai pris aussi j'ai trouvé ça trop rigolo deux petites boules comme ça de neige avec les petits serres dessus et j'ai pris l'autre donc là c'est un rennes voilà et elles étaient à 1,50€ donc pas excessif j'avais idée de faire des boules comme ça recouvertes de moumoute puisque j'ai un tapis qui me sert plus je me suis dit que j'allais peut-être galérer donc j'ai pris ça quand même voilà ensuite j'ai pris une huile essentielle térébenthine, patchouli, vétivère, centale, enceint, oliban j'en mets moi dans mon diffuseur d'huiles essentielles j'aime bien quand ça parfume les pièces et j'ai pris le 4 mandou donc ça j'ai trouvé ça chez Gephi et l'huile essentielle était 6,50€ c'est pas donné mais les huiles essentielles c'est assez cher ensuite, qu'est-ce que j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris un coussin cœur ceci il me fait rire parce qu'il tremble à moitié quand on remue un coussin cœur pilou, pilou, il est hyper doux je vais mettre ça sur mon lit il n'est pas déhoussable par contre il faut faire attention de ne pas le salir celui-ci et la dimension 40x45 et le coussin cœur 5,93€ donc voilà pour Gephi je vais vous parler aussi de bijoux tant que j'y suis qui est une excellente idée de cadeau de Noël si vous voulez faire plaisir à vos proches je suis tombée sur des bijoux mais mon dieu trop trop beau ce que j'ai choisi c'est plutôt dans un style ethnique et bohème alors moi ce qui est bohème je fonds je fonds, voilà c'est ça et là j'ai choisi trois pièces j'ai choisi un collier j'ai choisi une bague et j'ai choisi un bracelet il fallait absolument que je vous en parle parce que franchement ils sont trop beaux mais c'est des vrais pépites ils viennent du site WOUWEAR donc c'est un site avec lequel j'avais déjà reçu des bijoux j'avais commandé une bague j'avais un autre bijou mais je ne sais plus lequel exactement et celle-ci elle avait fait fureur sur mon doigt il y en avait plusieurs à me demander où je l'avais acheté et je l'ai revu sur le site donc moi je l'avais pris en version argent massif puisque ce sont quand même des bijoux qui sont en plaqué or et argent massif et je l'ai revu et en version plaqué or je me suis dit bon la prochaine fois je la prendrai parce qu'elle est trop belle je vais vous la montrer elle se présente comme ça je vous mettrai son nom puisque tous les bijoux portent un nom elle est trop belle elle représente un soleil et elle existe toujours en plaqué or et en or massif donc je vais me la prendre la prochaine fois donc les bijoux WooWeAre ce sont des bijoux qui durent dans le temps qui résistent à l'eau qui résistent aussi au savon donc vous pouvez prendre votre douche sans risque de les dénaturer de les ternir tous les bijoux viennent des partenaires français et sont fabriqués à partir de matières premières RGC c'est en fait une certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique d'environnement et même des conditions de travail ils livrent partout dans le monde et ce que j'ai trouvé vraiment classe de leur part c'est qu'à chaque vente ils reversent 50 centimes d'euros à des associations partenaires telles que la ligue contre le cancer la SPA la reforestation biodiversifiée en fait c'est le client qui va choisir lorsqu'il va passer sa commande pour quelle association ils désirent que 50 centimes soient reversés en plus ils sont super bien notés sur truce pilot je crois que c'est 4,8 sur 5 presque 5 c'est vraiment très très bien ils ont déjà une bonne renommée donc avant de vous montrer les bijoux je vous mets un petit code promo qui est JENA15 qui vous permet d'obtenir moins 15% sur les bijoux parce que vous allez voir moi j'ai craqué je suis sûre que vous allez craquer aussi les prix sont vraiment abordables pour des bijoux qui ne sont pas en toc je vous partage tout ça parce que les 3 bijoux que j'ai reçu c'est une véritable pépite alors je vais commencer déjà par le collier que je porte je ne le quitte plus il est magnifique en fait il représente un oeil délicatement gravé alors lui il porte le nom le mystérieux il est tout en plaqué or 18 carats mais c'est un plaqué or mat donc on a le médaillon qui est martelé toujours pareil vous pouvez prendre votre douche avec il n'y a aucun souci là dessus pour aller avec ce joli collier le mystérieux j'ai également la bague la mystérieuse regardez-moi cette beauté avec le détail de l'oeil toujours pareil martelé, mat et en or 18 carats ça me fait l'ensemble il existait en boucle d'oreille et puis en bracelet n'oubliez pas si vous commandez une bague de donner la taille de votre doigt et pour finir le dernier bijou il s'agit d'un bracelet jaune dans la collection bohème il est vraiment trop beau et lui il s'appelle le fascinant il est magnifique avec ses détails ethniques là donc il fait partie quand même de la collection bohème sachant que ces deux là font partie de la collection mystérieux vous avez également le bracelet mais j'avais envie d'un bracelet jaune j'adore les détails aux influences incas il est très beau donc lui également est en plaqué or 18 carats donc il résiste à l'eau il ne ternit pas et c'est un bijou intemporel j'ai plein de bracelets jaune comme ça je vais pouvoir les superposer j'adore donc voilà pour ces pépites nous allons passer ensuite à action alors action j'y suis allée deux fois action quand tu nous tiens c'est difficile de se retenir donc donc deux tickets j'ai pris code d'or tablette de chocolat je prends tout le temps ces tablettes là et franchement j'aime bien c'est l'original en fait lait j'en ai pris deux il y en a une de l'autre côté parce que moi j'adore le chocolat et elles étaient à 1,79 euros il y a 200 grammes chocolat au lait c'est en fait le basique c'est l'original ensuite bouteille déco carreau environ 10 par 28 cm 2,79 euros il s'agit de celle-ci elle est fumée donc elle était aussi en autre coloris mais j'ai choisi celle-ci pour aller dans mon intérieur toujours pareil une petite jarre comme ça que j'ai placée à côté des deux autres comme ça ça fait un trio de bouteilles de jarre plateau à servir plus pieds manguier donc plateau en manguier 39 par 6 cm l'épaisseur puisque c'est un diamètre 39 il se présente comme ceci c'est un grand plateau avec des pieds en métal noir donc je l'ai pris moi parce que j'ai un un vieux coffre une vieille malle que j'avais acheté chez Emmaüs il y a au moins 10 ans de ça je l'adore cette malle là le problème c'est que sur le dessus nous avons des nous avons la finition en fait de la malle qui n'est pas lisse lorsque je pose quelque chose dessus c'est bancal j'ai choisi ce plateau là pour pouvoir mettre à l'occurrence là c'est mes bols antiques en papier mâché que je vous montrerai dans un DIY aussi parce que j'en ai tellement à vous montrer donc voilà le plateau manguier je vous ai dit ou ou pas 7,95 euros je crois que je vous l'avais pas dit ensuite coussin jasmin il s'agit de grands coussins tout en velours qui existent en divers coloris moi j'ai choisi dans les tons oh bah ils sont là bah oui j'ai pas fait mon lit pourquoi je regarde mon lit voilà c'est parce que je mets tous les coussins quand je me couche le soir je mets tous les coussins tous les coussins sur le côté d'ailleurs on les voit comme ça ça me gêne pas pour sortir du lit bon le chéri lui il est pas embêté il a pas de coussins de son côté donc ce sont des grands coussins comme ça carrés 60 par 60 qui sont déhoussables nous avons une fermeture zip velours c'est un velours rat 8,95 euros le coussin premier ticket terminé ensuite pièce à pain noël je le remets un petit peu en place parce que bonjour j'ai pris ceci on dirait un abonjour en fait qui est en velours rat pourquoi à chaque fois je fais une vidéo pourquoi on m'appelle à chaque fois c'est comme ça donc c'est un velours rat et nous avons la corde naturelle qui est juste là qui est sympa et ça c'est pour cacher le pied du sapin moi je sais que mon sapin je le choisis toujours naturel parce que j'aime bien avoir ce côté naturel quelque chose de vrai et puis sentir les épines de pain dans la maison c'est super agréable et il est planté je le prends jamais avec des racines mais j'avais acheté une bûche pour le poser dedans et en mettant ça dessus je me dis ça cacherait un peu la bûche quoiqu'elle n'est pas désagréable à regarder mais voilà et puis comme j'ai eu envie de faire un sapin plutôt bohème cet été c'est possible cet hiver alors le pied sapin 24,79 euros et il existait aussi en noir ensuite j'ai pris palette fard à paupières 12 couleurs j'en ai trouvé une autre puisque la dernière fois j'avais trouvé celle-ci que je trouve vraiment très belle qui est la Dream de Fab Factory c'est la marque et puis c'est encore dans les teintes que j'adore c'est à dire que des teintes comme ça chaudes mat les couleurs camel et là j'ai trouvé celle-ci et me fait penser à là comment elle s'appelle celle-là que j'ai d'ailleurs qui porte des noms de planète je sais plus elle est magnifique regardez-moi cette beauté donc moi je l'ai prise essentiellement pour le vert parce que moi j'adore le kaki le vert j'ai testé déjà celle-ci et celle-ci pour mon maquillage d'aujourd'hui je touche à peine et déjà c'est bien pigmenté elle est trop belle cette palette et elle était 4,95€ ensuite suspension en peluche diverses variantes j'en ai pris de 1,62€ il s'agit des petites chouettes comme ça trop rigolote en petites peluches blanches pour mettre dans le sapin donc il y en a une qui est dans les tons gris et l'autre dans les tons marrons voilà déjà ça j'ai la corde de jute elle fut un temps comment je vais peindre combien il y a personne d'avis il y a quelques temps il y a quelques temps de ça je dirais ça fait au moins deux mois que je suis à la recherche de ça la colle en jute que je prends tout le temps tout le temps pour mes DIY et là je vais m'en servir encore pour un DIY pour Noël je ne trouvais pas et là en fait j'ai dû faire la rasiage j'en ai pris combien ? 6 1,49€ la corde de jute en 50 mètres non 75 mètres voilà ensuite guirlande lumineuse étoile il s'agit de ceci petite guirlande comme ça argentée elle était à 1,72€ pour mettre dans le sapin je sais que moi je ne mets jamais de guirlande dans le sapin à part les lumineuses mais j'aime bien avoir quelque chose de fin et ce que je privilégie surtout dans les sapins de Noël enfin lorsque je l'ai fait c'est que je ne mets que des boules donc là il y aura une petite guirlande comme ça ça sera fin et délicat je vous ai dit on m'appelle encore c'est pas possible j'ai perdu le fil 1,72€ ensuite j'ai pris masque visage j'en ai pris combien ? moi j'ai pris un lot voilà masque visage comme ça que je trouve très bien mais là pour le coup je les ai pris parce que lorsque je fais un colis Vinted pour remercier l'acheteuse je glisse un masque comme ça en son colis comme ça elle est contente voilà donc ça c'est pour mes ventes colis Vinted c'est les petits cadeaux en fait 99 centimes le masque boîte rangement mangue il s'agit de ce rangement-ci je le trouve trop beau trop beau les dimensions sont 25 par 25 par 14 voilà il était à 5,69 euros je ne sais pas encore ce que je vais ranger dedans mais toujours est-il que je trouverai une place pour ranger je ne sais pas quoi dedans il est beau magnifique voilà ensuite j'ai pris matériel décoration bois j'ai mal au genou décoration bois 81 centimes il s'agit de ça voilà j'en ai déjà acheté plusieurs fois pour faire mes DIY dans mes cadres je vous ai dit la dernière fois il en reste chez Action je pense que je vais faire des trous dedans et puis les mettre en déco dans le sapin je ne sais pas encore je vais faire un truc je vais bidouiller voilà et puis j'ai pris de la neige j'ai pris de la neige pour faire un DIY encore une fois j'ai commandé d'autres trucs sur un site là créava pour faire plein de petites choses donc voilà et et puis et puis et puis c'est tout donc c'est déjà pas mal avec tout ça maintenant ah non 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 j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai posté ce que j'avais acheté sur un sur Action tout à l'heure en fait j'ai fait juste une photo 4,25 d'heure après je me dis mais mince j'ai pas fait je les ai pas postés donc en fait j'en ai pris deux je tenais à dire merci à Valérie qui m'a donné le tuyau il s'agit de je les ai même pas ouverts deux plaids en mouton synthétique ils sont écrus ça existait aussi en plusieurs coloris pourquoi je l'ai pas trouvé sur mon ticket moi tu peux me dire le prix 9,99 euros ou 9,90 euros 1,50 m par 2 m donc assez grand ils sont super agréables trop doux trop doux donc je vais en mettre un sur le canapé je sais pas si je vais en mettre un là j'en ai pris deux voilà je me suis dit on sait jamais je crois que je dois arriver à 14 ou 15 plaids chez moi 16 avec celui de mon fils enfin bon voilà celui qui est en sa chambre donc là c'est bon c'est terminé j'espère que ce haul vous a plu qu'il vous a donné des idées de cadeaux à offrir pour Noël ne manquez pas de mettre un j'aime si le contenu vous a plu de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait de cliquer sur la cloche et je parle quand même je parle de cliquer sur la cloche pour rester informé de toutes mes vidéos à chaque fois j'en sors une c'est juste en dessous de la vidéo je vous souhaite une agréable journée portez-vous bien et on se dit à très vite bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz